Connaissez-vous le glisque ? Le glisque, c'est un mot de chetlandique, c'est un dialecte au niveau des îles chetlandes en Écosse, qui désigne l'éclat inattendu du soleil au moment d'une grosse tempête, la petite flamme qui rejaillit d'un feu qu'on croyait éteint. Donc, globalement, qu'est-ce que c'est que le glisque ? C'est la petite lueur d'espoir quand on a l'impression que tout est sombre. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, plutôt que de vous partager quelques astuces, j'avais plutôt envie de vous partager un témoignage. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des moments de doute, des moments de peur, des moments où vous avez tellement le moral dans les chaussettes que vous avez l'impression que vous êtes plus qu'au fond du trou, que tout est insurmontable, que la moindre action va vous demander un effort surhumain, que tout est une montagne, et que vraiment, vous n'en avez plus du tout, du tout de motivation, plus du tout d'énergie. Vous êtes vraiment au fond du gouffre. C'est quelque chose qui m'arrivait très fréquemment il y a quelques années, avec vraiment cette sensation de voir la vie vraiment très négative. et je tombais très très bas, et ça durait régulièrement pendant plusieurs jours, voire plus longtemps, avec des valorisations, avec de la colère, avec le « mais c'est bon, bouge-toi un peu », un manque de bienveillance assez constant. Et du coup, de nouveau de la dévalorisation, « mais comment ça se fait que tu réagis comme ça ? » « Et allez, et rebouge-toi, oui, mais j'arrive pas à me bouger. » Et hop, 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 vous entendez bien cette petite voix, la petite voix de merde, qu'on a dans notre tête, et qui nous plombe encore plus, quand on n'est pas forcément très bien. Et en fait, à l'heure actuelle, ça m'arrive encore. Mais de moins en moins souvent, de moins en moins longtemps, et je descends de moins en moins bas. Alors, pourquoi cette évolution ? Qu'est-ce qui a changé ? Déjà, mes habitudes de vie. Je vais prendre soin de moi complètement différemment. Je vais être plus attentive à mes émotions, je vais être plus attentive à mon alimentation, je vais être plus attentive à mon stress, je vais être attentive à plein d'autres choses, et surtout, je vais être attentive à mon hygiène mentale. Alors, qu'est-ce que c'est l'hygiène mentale ? En fait, c'est la manière dont on va se parler. Et je vais veiller à mettre un tout petit peu plus de douceur et de bienveillance dans la manière dont je me parle à moi. Je vais vous parler d'une personne qui s'appelle Serge Evéco, qui est un coach et ami que je connais, qui, un jour, m'a posé plusieurs questions qui m'ont amené des réflexions. Une de ces questions, ça a été, est-ce que tu t'adresserais à un ami comme tu te parles à toi ? Est-ce que tu laisserais une personne s'adresser à toi comme tu te parles à toi ? Et en fait, au vu de la violence des paroles que je pouvais m'adresser à cette époque-là, je me suis vraiment rendu compte, effectivement, que je ne m'adresserais pas à quelqu'un de cette manière-là. Alors, si je ne le ferais pas pour les autres, pourquoi je le fais pour moi ? Ça a été une première grande question. Et outre cette question-là, c'est vrai que j'ai aussi eu la chance de suivre les enseignements de Serge. Et, entre parenthèses, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous mettrai des liens dans le descriptif de cette vidéo. Et ces enseignements, ça me permet surtout beaucoup de réflexion dents et de questionnements. Une question clé, ça a été qu'est-ce qui te rend heureuse et qu'est-ce que tu as envie de vivre chaque jour de ta vie ? Et la dernière fois que j'ai eu vraiment un gros coup de blues au moral, je me suis rappelée cette question et j'ai pris un cahier. Je me suis mise vraiment dans une ambiance sereine, de solitude, seule à la maison, dans une pièce silencieuse, confortable, avec des sons émissignes que dans les écouteurs pour me permettre de me déconnecter de l'extérieur et vraiment être centrée avec ce qui se passe à l'intérieur. Et ensuite, j'ai écrit, écrit, écrit tout ce qui me venait par la tête et j'ai rempli à peu près une page et demie d'un carnet de qu'est-ce qui me rendait heureuse. Qu'est-ce que j'ai appris de cet exercice-là ? La première chose, ça a été qu'en fait, il y avait plein de choses qui me rendaient heureuse. La deuxième chose, quand je les ai relues, c'est que je me suis rendue compte que j'en vivais 90% tous les jours de ma vie, mais qu'en fait, j'étais tellement focalisée sur ce qui ne me convenait pas, sur le négatif, que je ne les voyais même plus. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que la vie est bien faite, c'est qu'elle nous donne toujours raison. Donc si on est convaincu que la vie, elle est dure, difficile et que c'est de la... Eh bien forcément, notre cerveau va aller chercher tout ce qui va nous donner raison et nous prouver que c'est le cas. Donc, en conclusion, bienveillance et douceur envers soi-même, une pratique régulière. Pour ma part, je vais suivre la formation Ananda de Serge parce que pour avoir goûté déjà en partie à ces pratiques-là, je sais à quel point ça me met de la sérénité, de la paix, et ça me permet de trouver de l'équilibre beaucoup plus facilement. Gagner en lucidité, c'est-à-dire être beaucoup plus consciente de ce qui se passe, dans le positif, dans le négatif, mais voir les choses et choisir comment je laisse les situations extérieures m'impacter et m'affecter. En fait, la vie est attitudinale, c'est pas tant, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de négatif ou de positif, il n'y a rien de bien et de mal. Finalement, c'est la manière dont on interprète une situation qui les rend bien ou mal. Pour vous donner un exemple, un couteau peut servir à cuisiner pour toute la famille et faire plaisir à toute la famille ou peut servir à tuer quelqu'un. Le couteau, il n'est ni bien ni mal, c'est la manière dont on l'utilise qui donne cet affect-là. Donc, quelle attitude je choisis d'avoir en fonction des situations ? Et pour reprendre la phrase d'un très célèbre philosophe que vous connaissez probablement tous qui s'appelle Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes 3, le problème n'est pas le problème, le problème, c'est mon attitude face au problème. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !